Sans plus tarder, je vous demanderai d'ouvrir vos bibles, si vous les avez, sinon vos tablettes, téléphones et compagnie, dans 1 Samuel chapitre 13, les versets 13 et 14, c'est ce qu'on va lire ce matin. 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Quand vous avez trouvé, faites-moi signe, dites Amen ou quelque chose. Ou j'ai trouvé. Amen. Je peux y aller? D'accord. 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Je lis dans la version Louis II ce matin. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. La semaine dernière, on a entamé, je vous le disais, l'avant-dernier message de notre série sur les combats, les combats de la vie. Et on a vu trois points qui sont importants. L'importance de ne pas perdre de temps. On a parlé de l'importance d'acquérir de nouvelles armes. Ça veut dire, entre autres, apprendre de notre épreuve ou de nos épreuves. Et aussi, on a parlé de sortir de l'ombre. Ça veut dire passer à un autre niveau après l'épreuve. Vous savez, tout le monde a des épreuves. Tout le monde a des combats. Chaque personne ici a mené ou est en train de mener ou mènera un combat, un défi de taille. Et on prie fort et on cherche des solutions, on cherche toujours des moyens de s'en sortir. En tout cas, avec le moins d'égratignures que possible. Et vous savez, le plus important, ce n'est pas tant de traverser l'épreuve sans se blesser ou sans se faire de mal ou sans perdre. Le plus important, ce n'est même pas ça. Et parfois, le plus important, ce n'est même pas que tu gagnes ton combat. Peu importe que tu aies réussi ou non à abattre ton Goliath avec une seule pierre ou avec 20 pierres, que tu aies réussi à lui prendre ses armes, que tu aies réussi à lui couper la tête, Peu importe si tu n'as pas gardé ton cœur, si dans le processus ton cœur a été corrompu, tu as perdu. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça ne dit pas « Garde ton argent, garde ta réputation, garde tes amis, garde ton emploi, garde ton rêve, garde ton projet. » Ça dit « Garde ton cœur. » C'est de ton cœur que viennent les projets, les rêves, l'avenir et ainsi de suite. « Garde ton cœur, garde ton cœur. » Et c'est du cœur que tout parle. Mais si mon cœur est malade, et je ne parle pas du cœur physique là, si mon cœur est malade, si mon cœur est en mauvais état, si mon cœur est intoxiqué, s'il y a du poison dans mon cœur, on avait déjà vu que la bouche parle de l'abondance du cœur, si mon cœur est malade, peu importe que j'ai gagné mon combat, peu importe combien de combats j'ai gagné, si mon cœur, si mon cœur est malade, si mon cœur est corrompu, si mon cœur a été empoisonné, alors j'ai perdu. J'ai perdu. Et vous savez, l'ennemi veut ton cœur. Tu as affaire à des Goliathes des fois, et à travers ça, il y a un ennemi qui se nomme Lucifer, Satan, il y a plusieurs noms qui lui sont donnés, et il ne s'agit pas de quelque chose ou d'une force ou d'un mythe, il s'agit d'une personne avec laquelle Jésus a parlé. Et on le voit dans les Écritures. Et cette personne-là, maléfique, mal intentionnée, utilise toutes sortes de choses pour nous atteindre, et son but, ce n'est pas de prendre notre argent, ce n'est pas de prendre nos biens, ce n'est même pas de nous faire du mal physiquement. Son objectif, son but, c'est notre cœur. Il vise le cœur. Et ce qui va ébranler ton cœur, c'est ce qu'il va toucher. C'est ce qu'il va toucher. Et pourquoi est-ce que cet ennemi-là veut ton cœur ? Parce que Dieu veut ton cœur. Cet ennemi-là veut ton cœur. Parce que Dieu veut ton cœur. Et ma question pour toi ce matin, c'est, à qui tu vas le donner ? Et il y a des gens peut-être qui vont dire, voyons donc, de quoi tu parles ? Jamais je ne vais donner mon cœur à l'ennemi ou à de mauvaises choses. Oublie ça, je ne suis pas fou. C'est encore drôle. Le titre du message ce matin, c'est Un cœur selon Dieu. Dans la Bible, on nous dit qu'on appelle David un homme selon le cœur de Dieu. En fait, c'est Dieu qui dit ça de David. Et pour comprendre pourquoi Dieu dit ça de David, il faut revenir quelques chapitres en arrière, avant le fameux combat qu'il a mené contre Goliath. Et au chapitre 13, c'est ce qu'on a lu, on voit une conversation entre le prophète Samuel et le roi Saïd. Ce qui se passe, c'est qu'Israël est déjà en guerre contre les Philistins. Israël est en guerre contre les Philistins et les Philistins sont prêts pour le combat. Ce n'est pas Goliath qui a déclenché cette guerre. Goliath était juste un officier, un instrument de guerre. Mais les Philistins et les Israélites ne s'entendaient pas et c'était des ennemis jurés. Et là, la guerre est déclarée et Saïd se prépare. Mais avant d'entrer dans la guerre, avant de se lancer dans cette guerre-là, il a besoin du conseil de Dieu. Il y a des choses qu'il doit faire. Il doit recevoir l'instruction de Dieu pour cette situation-là. Et donc, le prophète Samuel envoie un message à Saïd. Il lui dit, attends-moi, on se donne rendez-vous à tel endroit, j'arrive, ne fais rien tant que moi, je ne suis pas arrivé. Et le prophète, un des rôles du prophète, c'était d'apporter le conseil, la voie, l'instruction de Dieu pour la situation. Et parfois, c'était des situations assez graves. Il y avait un enjeu de vie ou de mort. Et donc, le prophète dit au roi Saül, bouge pas, attends. Est-ce que vous aimez ça quand on vous dit bouge pas, attends, qu'on vous donne un rendez-vous et puis on te dit, le rendez-vous est à 7h, là il est rendu 7h10. C'est encore correct. Tu sais, quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, j'ai lu dans un livre, c'est un livre qui parle des bonnes manières et ainsi de suite, il a dit, quand tu as rendez-vous, par exemple pour un souper ou un repas, 15 minutes de retard, c'est encore acceptable, mais il ne faut pas aller plus loin que ça. Ça parle à quelqu'un? Je sais qu'il y aura les fêtes bientôt avec Noël et tout ça, il y en a qui vont s'inviter. 15 minutes maximum de retard, pas plus. Et si tu viens à l'avance aussi, pas plus de 15 minutes à l'avance parce que des fois, on n'est pas prêt. OK? Et puis, Samuel donne rendez-vous à Saül avant d'entrer dans la guerre. On va faire des choses, on doit se présenter devant Dieu, Dieu va parler et on va avoir la stratégie, l'instruction, la parole de Dieu pour ce combat-là, pour cette situation-là. Mais là, ça fait déjà 7 jours que Saül atteint, Samuel ne s'est toujours pas pointé. Samuel abuse. Tu donnes un rendez-vous au gars, puis une heure de retard, c'est déjà frustrant. Deux heures, moi je suis parti chez nous. Mais là, 7 jours, ça fait 7 jours que Saül attend et puis Samuel ne s'est toujours pas présenté. Et à l'époque, je vous informe qu'il n'y avait pas de cellulaire. Tu ne pouvais pas texter le gars pour dire, « T'es où? » Ça ne marchait pas comme ça. Il n'y avait pas de téléphone. Et donc, au bout de ce nombre de jours-là, Saül dit, « Ok, tu sais quoi? Le gars, il ne vient pas, je vais prendre les choses en main, je vais faire moi-même ce qu'il y a à faire. » Et donc, le roi Saül entreprend d'offrir des sacrifices et tout ça, ce qui n'était pas son travail. C'est le sacrificateur qui devait faire ça. Et c'est Samuel qui devait un petit peu coordonner le tout et ensuite recevoir la parole de Dieu. Mais Saül sort de son rôle pour faire quelque chose de sa propre initiative, de sa propre volonté. Et c'est à ce moment-là que Samuel arrive. Et Samuel arrive et puis il dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Ça veut dire que le rendez-vous que Saül avait reçu, c'était un rendez-vous de Dieu. C'est Dieu qui avait fixé ce rendez-vous-là. Et c'est Dieu qui voulait que Saül attend que Samuel arrive pour ensuite communiquer sa pensée, son cœur, sa volonté, sa stratégie, ses instructions pour ce combat-là. Et Samuel dit à Saül, « Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Tu es un insensé. Et si tu avais fait ce que Dieu t'avait demandé, tu serais resté roi pour toujours. Mais parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'avait commandé, ton règne ne durera pas. Ton règne ne durera pas. » Après sept jours, peut-être que plusieurs auraient dit, « Regarde, Saül avait raison. Sept jours, il ne faut pas abuser, là. Le livre a dit 15 minutes. Toi, ça fait sept jours qu'on t'attend. Alors, j'étais me coucher. » Vous savez, à travers tout ça, derrière tout ça, ce qu'on comprend, c'est que Saül, voyant la pression du moment, voyant l'ennemi qui approchait, le momentum, il voyait les gens qui attendaient après lui, Saül a craqué sous la pression et puis il a décidé de prendre les choses en main. Et au lieu d'attendre la volonté de Dieu, il a décidé de faire sa propre volonté. Et pourtant, il faisait des choses spirituelles. Il a présenté un sacrifice là-dedans. Mais il ne le faisait pas selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Il le faisait selon sa propre volonté et initiative à lui. Quand on fait des choses pour Dieu et au nom de Dieu, mais qu'on le fait sans Dieu, on appelle ça de la religiosité. C'est-à-dire, je fais pour Dieu, mais Dieu n'est pas là-dedans. Mais je mets le nom de Dieu dans l'affaire. Et parfois, ça nous arrive à nous aussi en 2017. Par exemple, lorsqu'on prie au nom de Jésus. Jésus a dit, quand vous priez, priez au nom de Jésus. Il disait ça à ses disciples. Priez le Père en mon nom et vous allez être exaucés. Quand tu dis, Père, je te demande, bla, 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 au nom de Jésus, ce que tu es en train de dire, c'est, Père, Jésus m'envoie te demander ça. C'est ça que tu fais. D'où l'importance de prier selon la volonté de Dieu pour ne pas faire mentir Jésus. Parce que si le Père du Jésus, Kivens, est venu, il m'a dit que tu l'as envoyé me demander une Porsche de l'année. Non, je ne l'ai jamais envoyé te demander ça. Ça, c'est sa volonté qu'il fait passer pour ma volonté. Donc, il utilise mon nom pour soumettre sa volonté au Père. Il utilise mon nom en vain. Tu sais, c'est correct. Mieux vaut dire, Père, je te demande ça. Ce n'est pas Jésus qui m'envoie. Ça, c'est moi qui te le demande. Que de dire, je te demande ça, Père, bla, 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 au nom de Jésus. Alors que ça n'a rien à voir avec la volonté de Jésus. Ce que je lui demande. Ça, c'est de la religiosité. Ça, c'est de la religiosité. Parce qu'on cherche à faire notre volonté. Et on met le nom de Dieu là-dessus. Et quand on cherche à faire notre volonté plutôt que la volonté de Dieu, nous sommes sur la voie de l'idolâtrie. Vous connaissez ce mot ? Quand je cherche à faire, non pas la volonté de Dieu, mais ma volonté à moi, je suis sur la voie de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur. Tout ce qui prend la première place et qui tasse Dieu de mon cœur. Mesdames, imaginez qu'à chaque fois que vous demandez quelque chose à votre mari, il cherche toutes les excuses du monde pour ne pas faire ce que vous lui demandez. Mais quand une autre femme lui demande un service, waouh, il est parti, tu n'as même pas eu le temps de cligner des yeux. Comment est-ce que tu réagis ? Ou messieurs, oh, guérière, elle sort son épée. Viens ici, chérie. Ou messieurs, imaginez qu'à chaque fois que vous essayez de vous rapprocher de votre femme, elle vous repousse, mais quand un autre homme cherche à avoir son attention, hallelujah, elle est toute oui. comment est-ce que vous réagirez ? Comment est-ce que tu réagis quand tu as le sentiment que quelqu'un ou quelque chose d'autre est plus important que toi aux yeux de ton conjoint ? Quand ça arrive, tu éprouves une jalousie, n'est-ce pas ? Une jalousie qui est légitime. Elle est légitime parce que tu es marié avec moi, pas avec l'autre. Pourquoi tu es tout zélé quand l'autre te demande, puis quand moi je te demande, tu traînes de la patte ? Quand on fait ça à Dieu, on appelle ça de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui est plus important ? Qu'est-ce qui est plus précieux ? Qu'est-ce qui a plus de valeur à mes yeux que Dieu ? La réponse à cette question-là va identifier ton idole ou tes idoles ? Qu'est-ce qui est plus important ? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour moi ? Et vous savez ce qu'est un des fruits de l'idolâtrie ? L'idolâtrie porte des fruits. Un des fruits de l'idolâtrie, c'est la désobéissance. Parce qu'à chaque fois que je désobéis à Dieu, je suis en train de lui dire que quelque chose d'autre est plus important que lui. à chaque fois que je désobéis à Dieu, je suis en train de lui dire que quelque chose d'autre est plus important que lui. Dieu est important pour moi, mais il n'est pas le plus important. En tout cas, pas encore. Même si je viens à l'église régulièrement, même si j'ai mis des sous dans le panier, même si j'ai chanté Jésus, je t'aime. Même si je connais tout plein de mots bibliques comme Alléluia. Jésus est important, mais il n'est pas le plus important. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Oui, Dieu est jaloux. Pas d'une jalousie malsaine, pas d'une jalousie humaine, mais d'une jalousie qui le pousse à vouloir nous avoir pour lui. Je parle de la relation, OK? C'est Dieu qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on aime notre prochain ou d'autres personnes. Tu peux aimer ta mère, ton père, ton chat, ton poisson rouge, ta voiture, de tout ton cœur. Aime Dieu encore plus. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Si quelque chose prend la place de Dieu dans mon cœur, je suis sur la voie de l'idolâtrie ou je suis dans l'idolâtrie. Et un des fruits de l'idolâtrie, c'est la désobéissance. Qu'est-ce qui a la première place dans ton cœur? Le problème de Saül, le problème de Saül, c'était son cœur idolâtre qui l'amenait à désobéir Dieu constamment. Saül était souvent en train de désobéir à Dieu. Souvent, il était en train de désobéir à Dieu, ce qui démontrait que Dieu n'avait pas la première place sur le trône de son cœur. Et donc, parce que Dieu n'avait pas la première place sur le trône de son cœur, Dieu lui a dit OK, d'accord. Alors toi non plus, tu ne peux plus t'asseoir sur le trône d'Israël. Descends. Je vais donner le trône à quelqu'un d'autre, un homme selon mon cœur. Et c'est comme ça que David est arrivé dans l'histoire. C'est comme ça que David est arrivé. Quand Dieu débarque du trône de mon cœur, quelque part dans ma vie, je vais débarquer aussi du trône que Dieu avait établi pour moi. Dans le cœur de Saül, qu'est-ce qui était très important? Son trône, sa réputation, son nom, son prestige, sa richesse, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui dans mon cœur est plus important que Dieu? Qu'est-ce qui est assis sur le trône de ton cœur? Et des fois, on ne sait pas, mais ça arrive, ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Par exemple, je peux me marier par idolâtrie. Si je décide d'épouser une personne que Dieu désapprouve parce que la personne n'aime pas Dieu, par exemple, et que je dise, « Ben, moi, je l'épouse quand même. » Je dis à Dieu que ma volonté d'épouser cette personne est plus importante que ta volonté. L'inverse est aussi possible. Je peux ne pas me marier par idolâtrie. Je peux dire, je suis dans une relation avec une personne, mais je ne l'épouserai pas, parce que je veux garder ma liberté et je veux quand même avoir des relations sexuelles avec cette personne-là à l'extérieur du cadre du mariage que toi, tu as fixé, que tu as établi. Pourquoi? Parce que ma liberté en tant qu'individu et le sexe sont plus importants que toi. Donc, je ne me marie pas par idolâtrie. Là, j'ai pris l'exemple du mariage, mais ce que je viens de dire, là, ça s'applique dans d'autres domaines, dans plusieurs autres domaines. C'est plate, hein, ce matin. Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, gardez-me comme un mot. Faites ma volonté. Obéissez à ma voix. Si vous m'aimez. À chaque fois que je lui désobéis et que je m'engage délibérément dans une voie qui est contraire à sa volonté, je lui dis, tu n'es pas le plus important. Tu n'es pas le plus important. Même dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 13, le verset 22, on nous dit, « Et puis, l'ayant rejeté, il suscita le pourroi David auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Des fois, on dit, un homme selon le corps de Dieu, c'est un homme qui est passionné pour Dieu, un homme qui prie et ainsi de suite. Mais quand on regarde bien le contexte, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, quand ce terme-là, selon le corps de Dieu, ressort, c'est toujours en opposition à la désobéissance. Parce que Saül était désobéissant, Dieu dit, « Je vais trouver un homme selon mon cœur. » Et dans Actes, il ajoute, « Qui accomplira toutes mes volontés. » Donc, c'est quoi quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu ? C'est quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. C'est pas compliqué. Je peux chanter avec toute ma gorge, je peux mettre tout mon argent au pied du Seigneur, je peux donner ma vie, mais si mon but, mon cœur n'est pas de poursuivre la volonté de Dieu, je ne suis pas un homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu a choisi David. C'est ce qui distinguait David de tous les autres candidats, c'est que David voulait faire la volonté de Dieu. David ne s'est pas présenté là juste pour dire, « Je vais leur donner un bon show, j'aime ça abattre des géants, je vais leur montrer comment ça se fait. » David ne sait pas ce qu'il cherchait à faire. David ne cherchait même pas à briller. David ne cherchait même pas à bien paraître devant les gens. Il ne cherchait même pas à démontrer qu'il avait du courage. Il ne cherchait même pas à « flexure muscles » on dit en anglais, à montrer ses muscles. Je ne pense pas qu'il en avait, d'ailleurs il était assez jeune, en tout cas pas beaucoup. Le but, le seul but, l'objectif de David c'était quoi ? Faire la volonté de Dieu. C'est tout ce qui lui importait. Et quand Dieu a vu ce cœur-là, un cœur dans lequel il est écrit « Je veux faire ta volonté », Dieu a dit « Waouh ! » J'ai un trône pour toi. Dieu a dit « Waouh ! » « Tu veux faire ma volonté ? » J'ai un trône pour toi. » Vous savez, il y a toutes sortes de personnes qui prient et qui croient en Dieu. Et toutes pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui s'approchent de Dieu par curiosité, il y en a qui s'approchent de Dieu parce qu'on leur a dit que s'ils demandaient à Dieu, ils obtiendraient quelque chose. S'ils ont besoin d'un miracle, Dieu est capable de leur donner un miracle. S'ils ont besoin d'une parole, Dieu peut leur donner une parole. Et moi, je dois me poser la question personnellement « Pourquoi est-ce que je suis venu ? » « Pourquoi est-ce que je viens ? » « Pourquoi est-ce que je viens ? » Un jour, Jésus a dit à ses disciples « Vous voyez, tous ces gens-là, ils sont venus parce que hier, j'ai multiplié du pain. Ils ont bien mangé. Ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus parce qu'il y avait du pain. Tu sais, à Noël, il y a des gens qui vont venir chez toi parce que tu as du pain. Ils ne vont pas venir pour toi. Tu es cute, puis tout, là. Mais ils ne viennent pas pour toi. Ils vont venir parce que tu auras mis quelque chose de la nourriture sur la table. Après, ils vont manger, ils vont se lever. Bye. Joyeux Noël. Bonne année. Il y a des gens qui viennent à Dieu pas pour Dieu, mais pour les choses que Dieu donne. Et moi, ce qui me touche, c'est que Dieu leur donne quand même. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Il est généreux. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu est bon. Il est généreux. Il est compatissant. Mais il cherche quelqu'un qui veut faire sa volonté. Dieu te demande ce matin pas seulement d'abattre ton Goliath, mais aussi d'abattre l'idole qui est dans ton cœur. S'il y a une idole dans ton cœur, s'il y a quelque chose qui prend plus de place de Dieu dans ton cœur, Dieu te demande de l'abattre. Si tu abats cette idole-là, tu seras capable d'abattre n'importe quel Goliath. Pourquoi David a été capable d'abattre Goliath ? Parce que dans son cœur, il n'y avait pas d'idole. Pourtant, c'est Saül qui était roi. Et Saül tremblait. Parce que dans son cœur, Dieu n'était pas assis sur ce trône. Et donc, la force que Dieu donne, il n'y avait pas accès. L'assurance, la foi que Dieu donne, il n'y avait pas accès. Parce que Dieu n'était pas là. Mais quand dans mon cœur, j'abats les idoles et je dis à Dieu, viens t'asseoir dans mon cœur. Viens, viens assis-toi. Je te donne la première place. Dieu siège dans mon cœur. et toutes les ressources de Dieu me sont disponibles, accessibles. Et quand je dis au nom de Jésus, Jésus dit yes ! Yes ! C'est moi qui te donne ça. Il y a un verset dans Romain, chapitre 12, je pense que c'est le premier verset qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Tu veux la volonté de Dieu pour ta vie. Tu veux la volonté de Dieu parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Et si tu es dans la salle et que tu ne crois pas en Dieu ou que tu crois en Dieu mais que tu ne le connais pas, même toi, ce matin, je veux dire tu veux la volonté de Dieu dans ta vie, mon ami. Tu veux la volonté de Dieu parce que quand tu entres dans sa volonté, tu entres dans ce qui est bon, agréable et parfait. Et à l'approche des fêtes, à l'approche des fêtes, l'exhortation que j'ai envie de lancer aussi, c'est approche-toi de Dieu mais pas pour, pas juste pour les cadeaux que Dieu donne. Pas juste pour les cadeaux. Moi, je veux m'approcher de mon papa céleste, pas du papa Noël, du papa céleste. parce que Dieu peut te donner des cadeaux. Il est généreux, il est bon mais il a plus que ça à donner. Mercredi dernier à la réunion de prière, on a invité les gens à ne rien demander à Dieu. On venait juste pour parler avec Dieu. Demande rien, juste viens lui parler. On a passé là une heure, une heure et demie juste à parler avec Dieu. Il n'y avait pas de liste d'épicerie, il n'y avait pas de liste de cadeaux. J'aime le psaume qui dit goûter combien le Seigneur est bon. Et des fois, on pense que ah non, là, je dois chercher la volonté de Dieu, c'est plate là. Non. Si tu parles comme ça ou si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas compris, c'est que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tout le bon, tout le bien que tu veux pour toi-même, Dieu le veut encore plus. mais il veut te donner le bon chemin pour y arriver. De tous les messages que j'ai apportés sur cette série au cours des huit, neuf dernières semaines, aujourd'hui, c'est le plus important. Ton cœur, garde-le. et en te disant, garde ton cœur plus que toute autre chose, garde dans ton cœur la place de Dieu plus que toute autre chose. Que personne ne s'assoie sur cette place-là. Personne. Et je connais des personnes qui, des fois, ce qu'ils font lorsqu'ils soupent en famille, ils mettent une chaise vide. c'est symbolique, c'est pour dire, ça c'est Jésus. Ils vont mettre une assiette, un verre et tout, ils ne vont pas mettre à manger dans l'assiette, mais c'est juste pour dire, c'est une façon imagée, visuelle, de dire, Seigneur, tu as ta place parmi nous. Tu es le bienvenu, on veut t'honorer. Et même s'il y a des gens qui viennent, c'est bien non-niseux, ne pas t'asseoir là-bas, toi. Ça c'est la place à Jésus. Des fois, c'est correct d'utiliser un peu d'imagination pour honorer Dieu, c'est correct. Mieux vaut avoir de l'air niaiseux en honorant Dieu que d'être niaiseux en tassant Dieu de la première place de mon cœur. Pourquoi est-ce que tu veux la volonté de Dieu dans ta vie parce que Dieu est bon? Dieu veut ton bien. Il veut prendre soin de toi, mais il veut se révéler à toi aussi. Et si tu tombes, il te relève. Si tu pleures, il veut te consoler. Il veut te donner des victoires sur victoires sur victoires afin que ta joie soit parfaite. Parce que lui, il est parfait. David est arrivé au bon moment. il n'avait pas beaucoup d'expérience de guerre. Il était jeune, mais dans son cœur, Dieu avait la première place. Et lui, ce qui lui importait, c'était la volonté de son Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que tu as. Je pense que Dieu rêve à une génération de gens qui vont prier ça avec un cœur sincère et authentique. Une génération d'hommes et de femmes selon le cœur de Dieu. Pas des gens qui utilisent le nom de Jésus pour voir leur volonté se réaliser, mais qui prient au nom de Jésus afin que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de Goliath, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de larmes. Et Dieu veut que tu expérimentes le ciel. Mais si tu ne veux pas sa volonté mais la tienne, tu n'expérimenteras pas le ciel. Tu as expérimenté ce qu'un être humain qui pêche peut expérimenter sans Dieu. Et ça, ce n'est pas grand-chose. Pour ce dernier message de notre série, j'aimerais inviter tous ceux qui ont à cœur, qui ont à cœur de se placer devant Dieu et puis de dire Seigneur, peut-être que j'ai fait ma volonté jusqu'ici, peut-être que je ne me suis pas très intéressé à ta volonté mais aujourd'hui, je veux changer ça, je veux me placer devant toi et te dire ta volonté parce que je sais que tu es bon et je sais que tu veux mon bien. C'est ta volonté. Peut-être qu'il y en a qui vont demander pardon à Dieu d'avoir été dans une voie qui ne correspondait pas au cœur à la volonté de Dieu pour eux qui vont dire Seigneur, je te demande pardon mais aujourd'hui est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce qu'on peut aujourd'hui Seigneur repartir à neuf? Repartir à neuf. Si il y a quelqu'un ce matin qui veut faire de Dieu le roi assis sur le trône de son cœur venez on va prendre du temps ensemble dans sa présence on ne va pas demander des cadeaux à Dieu on va juste connecter avec lui et se donner nous en cadeau à Dieu ce matin si tu ne connais pas Dieu c'est pour toi aussi viens, viens viens t'offrir en cadeau à Dieu et tu vas voir ce qui va descendre du ciel pour toi Alléluia l'hôtel est ouvert tout le monde est invité Alléluia Alléluia j'avais j'avais une image à cœur tantôt à un moment donné on veut rester là dans la présence de Dieu à un moment donné la Bible nous parle d'un homme Abraham et sa femme et lui étaient très avancés en âge et il n'avait pas encore d'enfant et Dieu va leur faire une promesse comme quoi il leur donnera un enfant et cet enfant viendra plus tard il portera le nom d'Isaac mais quand Isaac va venir Isaac prendra tellement toute la place et on ne voit plus du tout Abraham aller à la rencontre de Dieu aller adorer Dieu comme autrefois et Dieu va demander à Abraham va et offre-moi en sacrifice ton fils ton unique et Abraham ira et il placera Isaac sur l'autel comme pour dire à Dieu c'est ce que j'ai de plus précieux c'est ce qui a pris ta place dans mon cœur aujourd'hui et Seigneur je suis prêt aujourd'hui à t'offrir ce que j'ai de plus précieux ce qui prend toute mon attention et j'aimerais que nous puissions prier ce matin et j'aimerais peut-être prier avec une première catégorie de personnes peut-être quelques personnes qui sont ici ce matin et qui disent peut-être moi je ne connais pas ce Dieu d'une manière aussi personnelle aussi intime que Pasteur Kivens l'a présenté ce matin moi j'ai toujours fait tout ce que je voulais j'ai toujours dirigé ma vie comme bon me semblait j'ai toujours fait ma volonté et ce matin comme le pasteur l'a dit tu manques quelque chose si tu ne fais que ta volonté parce que si tu fais la volonté de Dieu Dieu a préparé également un trône pour ta vie et si tu te soumets à Dieu Dieu lui va t'élever et va te placer sur le trône qu'il a préparé pour ta vie et si tu es ici ce matin et tu te dis Seigneur j'aimerais te soumettre mon coeur et j'aimerais que tu sois mon roi j'aimerais te faire monter sur le trône de mon coeur j'aimerais que tu restes à ta place mais j'aimerais que tu pries avec moi ce matin et j'aimerais t'inviter simplement à répéter après moi et par la suite nous allons prier encore avec ceux qui veulent comme Abraham dit Seigneur je place tout ce qui a pu prendre la place dans mon coeur sur l'autel ce matin nous allons revenir et prier ensemble tantôt mais j'aimerais prier avec toi ce matin si tu te dis Seigneur j'aimerais peut-être t'inviter pour la première fois à prendre le trône de mon coeur je t'invite à prier avec moi ce matin et tu peux répéter après moi si tu veux bien Seigneur Jésus je t'invite ce matin à venir régner dans mon coeur je t'ouvre la porte de mon coeur et je t'accueille ce matin comme mon Seigneur et comme mon Sauveur je choisis ce matin de te soumettre ma volonté je choisis ce matin de renoncer à diriger ma vie par ma propre volonté et je me soumets et je me soumets à toi viens Jésus sois mon Seigneur sois mon roi sois mon guide conduis ma vie sauve-moi au nom de Jésus Amen Seigneur sur cette déclaration de foi ce matin Seigneur nous t'accueillons dans toutes ces vies qui t'ont invité ce matin tu as promis que si nous entendons ta voix et si nous ouvrons la porte tu viendras tu demeureras avec nous tu souperas avec nous Seigneur nous t'accueillons ce matin comme notre roi et notre chef et nous disons Seigneur sois le bienvenu saisis-toi de nos vies ce matin et à partir d'aujourd'hui paix que nous ne soyons plus jamais les mêmes viens et transforme viens et fortifie viens et lave viens et dirige au nom de Jésus et peut-être pour plusieurs autres ce matin vous vous dites moi je connais déjà Jésus moi j'appartiens déjà à Jésus mais peut-être je me suis éloigné de sa volonté et bien des fois j'ai fait ma propre volonté et j'ai laissé d'autres choses prendre la première place dans mon coeur et ce matin comme Abraham vous revenez au pied du Seigneur et vous dites Seigneur je mets sur l'autel tout ce qui a pu prendre ta place dans mon coeur tout ce qui est devenu le premier ça peut être une personne ça peut être des choses matérielles ça peut être toutes sortes de choses qui se sont accaparées de ma volonté de mon attention et ce matin vous vous dites Seigneur je veux faire descendre ces choses de l'autel et je veux te remettre sur l'autel de ma vie ce matin je veux m'associer à vous dans votre prière et nous voulons le déclarer ensemble à Dieu peut-être pour d'autres vous vous dites c'est moi-même qui me suis éloigné c'est pas quelque chose d'autre qui a forcément pris la place c'est moi-même c'est moi-même qui me suis éloigné de Dieu c'est moi-même qui ai retiré ma main de sa main et ce matin vous vous dites Seigneur ce matin c'est pas autre chose que je mets sur l'autel c'est ma propre vie que je veux placer sur l'autel c'est moi-même le sacrifice ce matin et Seigneur je reviens je me place moi-même sur l'autel ce matin sur l'autel de la consécration et je reviens Seigneur et je dis prends-moi saisis-toi de moi à nouveau et que je ne sois plus jamais la même plus jamais le même que ton feu me reconsacre à nouveau ce matin et si c'est votre prière ce matin j'aimerais qu'on puisse le déclarer ensemble à notre Dieu si vous le voulez bien Alléluia est-ce qu'on peut prier ensemble prions ensemble disons-le ensemble à notre papa Seigneur je vis sur l'autel ce matin je viens me reconsacrer à toi je viens faire descendre du trône de mon cœur tout ce qui a pu prendre ta place et je t'invite à remonter sur le trône à régner sur ma vie viens Seigneur et règne à nouveau règne à nouveau sois mon Seigneur et mon chef sois celui qui conduit qui dirige ma vie viens Jésus viens Jésus viens Jésus Seigneur nous nous plaçons sur l'autel ce matin Seigneur tu as payé un prix tellement grand pour nous avoir pour nous racheter et Seigneur ce matin nous t'appartenons également en retour et papa si nous avons pu laisser quoi que ce soit d'autre nous détourner de toi ce matin Seigneur nous voulons te demander pardon nous voulons te demander pardon et Seigneur nous prions que ton feu nous lave ton feu nous purifie ce matin de toute idolâtrie que tout ce qui a pu partager nos cœurs Seigneur nous les laissons au pied de la croix ce matin nous nous en déchargeons et nous disons Seigneur nous voici à nouveau tout entier à toi Seigneur purifie-nous par ton feu purifie-nous par ton sang tout à nouveau et embrase-nous tout à nouveau Seigneur on prie que un feu nouveau ce matin prenne dans nos entrailles une passion nouvelle pour ton nom une passion nouvelle pour ta présence embrase-nous tout à nouveau attire-nous tout à nouveau dans ta présence Seigneur on prie qu'il y ait dans nos entrailles dans nos trêpes un feu qui nous attire constamment à tes pieds au nom de Jésus Seigneur on vient ce matin on se reconsacre à toi on vient ce matin et on se place sur ton hôtel et on dit papa tu as payé un prix trop grand et nous aussi Seigneur nous nous livrons tout entier à toi ce matin et nous disons Seigneur règne sur nos vies on veut faire de toi le premier le premier de nos cœurs le tout premier de nos cœurs Seigneur viens ce matin et règne 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 sur nos vies règne sur nos cœurs Seigneur tu es notre trésor le plus précieux et on veut te traiter comme tel nos cœurs te lous ce matin nos cœurs t'adorent tu es précieux pour nous papa Seigneur règne sur nos vies tout à nouveau tout à nouveau on veut te céder le contrôle à nouveau on veut te laisser nous conduire et Seigneur te dis à nouveau papa parle tes servantes et tes serviteurs entendent et nous voulons entendre ta voix pour pouvoir t'obéir et faire ta volonté et faire ta volonté Seigneur conduis-nous de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel Merci.